Tout est accessible, donc on va dire la globalité du projet a été vue dans ce sens. Il y avait certains endroits dans le bourg où il n'y avait pas de trottoir, il y avait certains endroits où le trottoir se résumait à la bordure de trottoir. C'était quand même dangereux et un jour on m'a dit que j'avais le syndrome de la poussette parce que je parlais toujours de mes mamans avec les poussettes. Pouvoir se déplacer avec une poussette c'est le signe de l'accessibilité. Oui, moi ça m'a changé la vie par rapport à mon métier, oui effectivement. J'ai trouvé vraiment un bien énorme de venir avec la poussette ici dans le centre bourg, c'est vraiment bien. La sécurité c'est tellement important. Ayant un sens de circulation unique, c'est vrai que quand on passe sur les passages piétons on est rassuré. Lorsqu'on a dit nous on veut des trottoirs partout, là rapidement l'urbanisme nous a dit mais ce n'est pas possible puisque vos voies ne sont pas assez larges. Et là très rapidement le groupe de travail a dit si les voies ne sont pas assez larges on les met en sens unique et à ce moment là on pourra faire des trottoirs. C'est ce qui fait que l'ensemble de l'aménagement est en sens unique. Nous avions également un gros problème d'accessibilité pour l'ensemble des commerces et on a rapidement décidé de vendre tous nos commerces accessibles. Et également de faire tout l'ensemble de l'aménagement urbain accessible pour toute la population. Pour l'accessibilité des personnes, ça avait été une demande aussi faite par les commerçants puisqu'à partir de 2015 on doit avoir une accessibilité au commerce. Monsieur le maire est venu nous voir en nous disant voilà ça va peut-être être possible de réaliser ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Nous tout de suite forcément on était partant. Pour ce qui concerne notre partie nous de commerçants là c'était très facile, il y avait juste à augmenter de 4-5 cm. Donc voilà, dans nos petits commerces on a quand même une clientèle de personnes âgées quand même. Et bien sûr eux ça les a aidés quand même pour l'avenue et les allers-retours. Un des signes on va dire que les commerçants se sont bien appropriés le projet, c'est qu'à Saint-Méloir nous n'avions pas de fête de la musique. Et l'an dernier, l'initiative de la fête de la musique est venue des commerçants qui ont recréé une fête de la musique où il y a eu tout été complet, il y a eu du monde partout, partout. C'est vrai que là on le ressent où les trottoirs sont beaucoup plus élargis, donc on est plus dans l'esprit de bourg et les gens restent devant les commerces, ça parle. Voilà, ça reste plus sympa qu'avant avec nos petits trottoirs et une grande circulation, c'était pas forcément évident pour les gens. Ma satisfaction sur ce projet, elle est bien entendu personnelle dans la vie de tous les jours, mais la plus grande satisfaction, et c'est une satisfaction on va dire que j'entends souvent. Ce sont les Méloriens, on va dire lorsqu'ils ont des amis, qu'ils font visiter le bourg, qu'ils leur disent, ton bourg il est beau. Voilà.